Musique de générique Putain, ça fait chier aujourd'hui. Ouais, mais bon, dans deux semaines c'est les vacances. Oui, oui, t'as raison. Madame, j'ai trouvé un cadavre dans celle d'à côté. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai trouvé un cadavre. Mais dans quelle salle ? Il se passe quoi là ? Dans quelle salle ? Dans 506 ! Putain, faut appeler la police ! Mais pourquoi ? Je m'en charge. Bonjour madame Dupont. Ah, bonjour monsieur le commissaire. Dites, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de suspect ? Vous avez rien vu ? Non, rien de spécial. Rien de bizarre en tout cas, moi je n'ai rien remarqué. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai trouvé le cadavre. C'est Pedro. C'est qui Pedro ? C'est un élève de l'établissement, mais je ne le connais pas plus que cela. Je vais aller l'interroger. Il est là-bas, vers les livres. On reste à l'affût. Je reste à votre entière disposition, monsieur le... Peux-tu me dire ce que tu as vu ? Pedro, tu sais très bien que tu es le premier suspect sur notre liste. En tout cas, je pensais sérieusement que j'aurais pu être mon meilleur ami. Bah, nous on ne sait pas. Ecoutez, Stanley était mon meilleur ami. Il m'a demandé de le rejoindre en salle 106 bis hier matin. Et quand je suis arrivé, c'était une catastrophe. J'ai vu mon meilleur ami, mort, se baigner dans son propre sang. J'ai paniqué. Et quand j'ai couru pour aller jusqu'au CDI, j'ai pensé à ce que j'ai vu et je me suis dit, j'ai vu mon meilleur ami, mort, sous mes yeux. Toutes nos connolènes, ce Pedro. Et vu d'excuser la maladresse de ma stagiaire, on en reparlera. Bon, puisque vous connaissez très bien Stanley, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur lui ? Et après, vous me laisserez tranquille ? Eh bien, bien entendu. Bon allez, on commence. Est-ce que tu peux me parler des relations entre Mia et Stanley ? Quand je les voyais traîner ensemble, on dirait surtout qu'ils étaient frères et sœurs. C'est sûr, il n'y avait pas de difficultés entre eux ? Maintenant que vous le dites, c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu Stanley au téléphone avec Mia, je l'entendais crier à un point que je pensais qu'il était en train de l'engueuler. Et pourquoi il gueulait ? Qu'est-ce qu'il gueulait au téléphone ? Je n'en avais aucune idée. Est-ce que tu penses que Mia pourrait être impliquée dans l'assassinat de Stanley ? Impossible. Bon. D'accord. Merci pour ta coopération. Tu peux disposer. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci de me laisser rentrer, papa. Bon, tu ne diras rien à personne. T'as pas le droit d'être là normalement. Je laisse le gros, moi, tu sais ? Tu vois, c'est ça, Mora. C'est horrible. Eh oui, j'ai l'habitude, moi, si tu veux. Eh, lui, c'est horrible, là. Candice, tu étais bien avec Mia entre 9h30 et 10h ? Oui, je suis restée avec elle et après, j'ai rejoint Joachim. D'accord, ça confirme vos deux alibis. Et toi, tu avais quel type de relation avec la victime ? On traînait ensemble de temps en temps, mais ils passaient plus de temps avec Mia. Quelle était la relation entre Mia et la victime ? Ils étaient très proches, c'était un peu comme son grand frère. Bon, merci d'avoir répondu à nos questions. Et tu sais, si on te cherche, on te trouvera. Donc, si on a besoin de toi, on te rappelle. Allez, tu peux y aller. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mia, vous avez fait quelque chose de particulier avant sa mort ? On est resté ensemble à discuter sur notre banc. Et vous avez parlé de quoi ? On a parlé de ce qu'il s'était passé ce week-end, de ce qu'il avait fait, des choses normales. Et vous avez fait quoi entre 9h30 et 10h ce matin ? Je suis restée avec Andis, on est restés un peu ensemble et après, on s'est séparés. Bon, merci Mia pour votre témoignage. Vous pouvez disposer. Et si on a besoin de vous, on vous rappelle au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour Hakim. Vous étiez où entre 9h30 et 10h ? J'étais à la Pause Club. Tu étais avec quelqu'un à la Pause Club ? Ouais, j'étais avec Lala. Mais vous n'avez qu'à lui demander. Hé, un peu de respect bonhomme, c'est la police nationale là. Oh ! T'as de la chance ? Est-ce que Lala confirme ? En revanche, Mia, est-ce qu'elle allait bien dernièrement ? Je n'ai rien vu d'anormal. Ils ne traînent pas trop ensemble. Je la vois que quand je suis avec Andis. Et est-ce que Mia a raconté quelque chose dernièrement ? Non, pas vraiment. Quand tu dis pas vraiment, mais c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on ne se parle pas, franchement. Entre vous et moi, écoutez, je n'ai aucune information à vous apporter. Je n'ai rien d'utile, alors je peux y aller. Non, mais vas-y. C'est pas là. Au revoir, Joachim. Bon, l'estagère, ça donne quoi les résultats des analyses là ? On a trouvé des empreintes de Pâques qui correspondent à la taille de 38. Ça peut correspondre à une gonzesse. On a trouvé des cheveux blonds, châtains, bouclés qui correspondent aussi à ceux d'une gonzesse. On a trouvé aussi des empreintes digitales, mais c'était celle de la victime. Donc la personne devait porter des gants ou alors elle n'avait pas de main. Et les inscriptions, là, en japonais, en gros, sur le mur, alors ils ont réussi à traduire ça ? Oui, dans le rapport, c'est écrit comme cela. J'ai toujours été attentionné par l'amour. À cause de ça, j'ai perdu mon cœur, qui se serra à droite. Par la suite, je l'ai tué de sang-froid. Et c'est également mentionné qu'il y a une chaîne dans le rapport. Tenez. Ouais, fais voir. Mais c'est pas vrai. Hé, mais c'est la chaîne de Mia. C'est Mia la coupable. Je vais t'expliquer. Hé, j'ai une photo à la maison. Ma fille, elle a une photo, là, avec Mia. Elle a exactement cette chaîne avec le cœur, là, sur la droite. Et c'est Mia, sûr ? C'est Mia la coupable. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr et certain. Putain, on a la coupable. Hé, oui, c'est Mia. Hé, ouais, c'est sûr. Hé, ouais. Bravo, les petits. Bravo. Hé, ouais. Allez. C'est bon. Bastisse. Allez. Vous allez arrêter de nous faire perdre du temps. On va passer aux choses sérieuses, maintenant. Vous pouvez nous expliquer, Mia, pour cette chaîne ? Pourquoi vous l'avez ? Pourquoi on l'a ? On l'a retrouvée sur la scène du crime. Avec un joli petit mot aussi en japonais sur le mur. Ça te dit quelque chose ? C'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible ? J'ai donné à réparer. Mais à qui ? Je sais plus, moi, ça fait longtemps. Non seulement, on a trouvé cette chaîne. Et on a aussi trouvé tes cheveux sur la scène du crime. Les fausses d'analyse ADN sont formelles. C'est la vérité. Stany, t'es mon meilleur ami. Alors si c'est pas toi qui a commis le crime, c'est qui ? Je sais pas, moi. C'est quoi ? T'avais deux, trois complices avec toi, alors ? Mais non, pas du tout. Mademoiselle, Emilia Dupuis, vous voyez là, près de la chaîne. Mais c'est les Brassolais. Je n'ai pas connu ce meurtre. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Stanley de la Croix. Je peux pas tuer une personne. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Stanley de la Croix. Vous me la coffrez. Allez, on dégage. Allez, allez, allez. Au trou, j'ai assassin un trou. La stagiaire Ca... 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 C'est ça ? Papa ? Sous-titrage MFP.